Au lendemain des Jeux, il faut déjà préparer ceux d'après, donc on a profité de cette dynamique justement pour continuer et aujourd'hui par exemple au premier championnat du monde ce qui fait qu'on se retrouve avec des filles qui sont déjà multimédaillées mais parce qu'elles étaient jeunes et elles sont encore dans la performance et on se retrouve aussi avec des filles qui participent à leur premier championnat du monde. Les stages se sont bien déroulés en Espagne, on a pu prendre les autres filles internationales donc ça c'était cool, j'ai fait une bonne préparation, j'ai pris des filles que je n'avais pas prises depuis longtemps. Les stages de Montpellet et de Bordeaux ont servi à affiner tout ça et à me préparer pour ces champions du monde. Avec les équipes mixtes, on a clairement le potentiel d'aller chercher un titre par équipe. Filles et garçons, on est vraiment très très forts parce que l'équipe féminine est très 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 forte, il faut le dire. C'est souvent les filles qui emmènent le plus de médailles. J'ai fait une belle préparation, j'ai envie d'être le meilleur possible à Budapest et après on va prendre déjà tour par tour, combat par combat. J'ai bien préparé l'événement, j'ai même été en avance dans ma préparation. Pourtant c'est vrai pas beaucoup de judo, des pépins physiques mais voilà j'ai été intelligent dans ma façon de m'entraîner, j'ai écouté mes entraîneurs, mon staff et au final voilà aujourd'hui je suis prêt, la tête va bien, mes jambes sont dynamiques. Réellement une vraie carte à jouer sur ces championnats par équipe mais voilà faut pas... ça sera vraiment le petit bonus à la fin de la compétition, ce sera le dimanche, le samedi il y aura les individuels donc je penserai avant tout à mon championnat individuel avant de penser aux équipes même s'il y a vraiment un truc à aller chercher.